L'un des candidats de mariée au premier regard a dit oui à la femme qu'il aime, le 3 juin 2023. Des photos ont été partagées sur Instagram, pour le plus grand bonheur des abonnés du jeune homme. Il y avait de l'amour dans l'air du côté de la team mariée au premier regard ce week-end. Le 3 juin 2023, un candidat emblématique de l'émission de M6 s'est marié à la femme qu'il aime. Quelques photos ont été partagées, pour le plus grand bonheur des internautes. Florian a participé à la saison 2 de mariée au premier regard. S'il a rencontré l'amour dans les bras d'Emma lors du tournage, leur union n'a finalement pas duré. Après avoir fait quelques rencontres par la suite, le jeune homme est tombé dans les bras d'Omègue. Et cette fois, il en était sûr, si est-il avec elle qu'il voulait finir sa vie. En avril 2022, sa communauté a donc eu la joie de découvrir qu'il avait demandé sa chère et tendre en mariage, à l'occasion d'un voyage en Turquie. Une incroyable demande face à un superbe ciel bleu décoré de montgolfière, au-dessus des maisons à l'architecture traditionnelle turque. Un an plus tard, le couple s'est dit oui face à ses proches, parmi lesquels des candidats de mariés au premier regard comme Marlène, 2019, et Fred, 2021. Pour l'occasion, Florian a misé sur un costume trois pièces bleu nuit. De son côté, Meg était vêtue d'une sublime robe blanche moulante, longue et d'eau nue, en dentelle. Sur ses longs cheveux bruns, on peut admirer un serre-tête et un voile de la même couleur. Une belle journée, on peut notamment voir les tourtereaux se regarder amoureusement lors de la soirée de mariage ou danser ensemble. Des photos pleines d'amour Florian s'est même amusé à lancer un bouquet à ses invités, une tradition normalement réservée à la mariée. Une vidéo pleine d'humour puisque la plupart fuient pour ne pas l'attraper. Nul doute que l'ancien candidat de M6 et Meg ont passé une journée idyllique pour leur mariage. En mars 2022, Florian racontait la manière improbable dont il avait rencontré sa désormais épouse. Alors, histoire improbable du soir bonsoir. En gros, cet été je lui ai effleuré les fesses dans une file d'attenté. Bien sûr sans faire exprès et je me suis excusé. Une discussion et plusieurs rendez-vous, notamment un pique-nique de ouf en bord de mer, ont suivi et nous ne nous sommes plus lâchés, dévoilait-il. Sous-titrage Société Radio-Canada